... L'exposition Karl-André, sculpture as place, 1958-2010. Karl-André, sculpture comme lieu, revient sur plus de 150 années de travail d'un des principaux sculpteurs du XXe siècle. Karl-André est un sculpteur qui a commencé par assembler des petits éléments, des éléments simples produits de manière industrielle, et qui, à force d'assembler, crée des sculptures, des objets et finalement interagissent, s'intègrent dans l'espace. Pourquoi une exposition sur Karl-André ? Karl-André, d'abord, est un des principaux, si ce n'est le principal sculpteur des années 1960 aux États-Unis, et peut-être aussi, son influence est très grande, même en Europe, puisqu'il a justement décomposé. La sculpture n'est plus un objet qu'on taille, mais un élément qui est fait d'assemblage. L'exposition reprend cet développement, en commençant par ces années 1950, où il y a à la fois sculpteur et poète. On voit notamment ses premiers poèmes, où il utilise les lettres un peu comme des pièces de bois. Et puis après, ses premières sculptures faites d'assemblage, et pour aller jusqu'à ces sculptures au sol, qui sont faites juste de juxtapositions d'éléments métalliques ou de bois qui sont de formes extrêmement simples. Karl-André dit qu'il est un sculpteur non pas matérialiste, mais matiériste, c'est-à-dire qu'il va s'approprier toutes les matières, en chercher la chaleur, la densité, la vibration, la présence physique, donc le bois évidemment, mais aussi la brique, la pierre, le métal. Cette œuvre est à la fois fondatrice de l'art depuis cette période, universelle dans un certain sens, utilise des matériaux partagés par tous, et en même temps extrêmement contemporaine, dans son rapport aux visiteurs, puisque le visiteur peut interagir avec l'œuvre, marcher dessus, s'y trouver au centre. C'est un artiste qui continue d'influencer les artistes contemporains, et pour toutes ces raisons, il était plus que nécessaire de présenter Karl-André, qui finalement n'a bénéficié d'aucune exposition en France depuis plus de 20 ans, et à Paris depuis plus de 40 ans. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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